Je me suis rasé les cheveux ou quoi ? Vous avez peut-être une baguette. J'ai entendu un gobelin appeler les sorciers des porteurs de baguettes. Les gobelins n'ont pas le droit de porter des baguettes ? Tout à fait. C'est pour ça que je cherche des réponses. Si je veux la soigner, je dois comprendre ce qui lui est arrivé. Anne a toujours été la plus espiègle de nous trois. Et ce n'est pas rien quand on nous connaît, hominisez-moi. Peut-être qu'une visite surprise de ma part avec une nouvelle amie de Poudlard lui remontera le moral. Et fera revenir l'ancienne Anne. Allez, viens. Je t'emmène chez mon oncle. Et viens, je t'emmène chez mon oncle. La capuche, en vrai, ça ne fait pas. On les cut ici. C'est bien le fait qu'elle soit un peu redoublée. Le pot de Rani. Ah, il est vachement bien physiqué, le chapeau. Qui route partout, tout le monde se cache. Nous y sommes. Ma sœur doit être à l'intérieur. Vous êtes des cloches... Enfin, pardon. Enfin, ok, d'accord. Sébastien, où est-ce que tu... C'est bien ce que j'imagine. Il n'y a plus à discuter. Ça ne brisera pas le mauvais sort. C'est impossible. Et plus vite tu l'admettras, mieux ce sera. Il ne va pas froncer, sorcière. Il n'y a pas de remède. Quand pourras-tu l'accepter ? Jamais. Je ne l'accepterai jamais. Regarde ce que tu as fait. Han, je suis dans un matin. Et j'ai du passe-fond dans mon sac. Si c'est que ça. Désolée que tu aies dû assister à ça. J'aimerais rester seule un moment. Si ça ne t'ennuie pas. Attends, mais je suis venu dans ton bled ! Oh Sébastien, il ne s'attendait pas à un tel dénouement. Bonjour, je suis venu mettre mon grain de sel. Tu te demandes pardon tout à l'heure. Ces crises sont difficiles à supporter. Tout va bien, Han ? Je ne voulais pas t'importuner. Ce n'est pas le cas, vraiment. Et je vais bien. Merci le viewer de l'Hombre. Souvent sans prévenir. Ce n'est la faute de personne. Ravi de faire ta connaissance. Tu dois être l'élève de cinquième année dont m'a parlé Sébastien. C'est bien moi. Nous nous sommes rencontrés lors d'un duel en cours de défense contre les forces du mal. Je vais nuquer sa race. Votre chère professeure Hécate, c'est une sorcière très puissante. Et elle sait comment recadrer les élèves tels que mon frère et moi. Poudlard me manque. Mais Feldcroft ne serait pas si terrible si l'ambiance n'y était pas si lugubre. Entre les gobelins qui occupent le château et les disputes qui éclatent entre mon oncle et Sébastien dès qu'il revient, ce n'est plus aussi tranquille qu'avant. Sébastien m'a dit que votre oncle était un ancien aurore, mais qu'il refusait de s'attaquer aux fidèles de Ranrock. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fâché. Mon oncle est contrarié par ce qui m'est arrivé et par Sébastien qui est certain de pouvoir conjurer le mauvais sort. Il y a des flageolets qui passent mal. Je ne doute pas. Mais mon oncle a raison. Ce mauvais sort ne peut pas être conjuré. Je le sens. Sébastien ne peut rien faire pour se faire. soulager ma douleur. Tu pourrais peut-être l'aider à se faire une raison. J'ai bien peur que cela ne dépende que de lui et il a l'air particulièrement déterminé. J'espère simplement qu'il se rendra rapidement compte que ses recherches sont vouées à l'échec. Je suis fatiguée. Je devrais aller me reposer. Merci de m'avoir rendu visite. Je te souviens de votre chance. De toute façon aussi énervée. Mais si vous avez des tentes qui peuvent faire à 600 mètres carrés, pourquoi vos chauvières sont aussi nulles ? Ce garçon va finir par me pousser à bout. Excusez-moi, monsieur Palot. Oh oui. Vous êtes avec Sébastien. Je vous prie d'excuser mon neveu. Il ne sait pas quand s'arrêter. Vous allez justement voir Anne. Vous venez de la maison ? Comment va-t-elle ? Elle va bien. Elle est allée se reposer. On ne peut plus rien faire pour elle. Mais si. Vous n'avez peut-être pas encore trouvé le bon remède ? On dirait Sébastien. Vous pensez en savoir plus que les soigneurs de Sainte-Mangouste ? Les soigneurs ne savent peut-être pas tout, monsieur. Sébastien se consacre entièrement à la recherche d'un remède pour sa sœur. S'il y en a un, il le trouvera. Votre confiance en Sébastien n'est mal placée. Anne a été maudite par un sortilège de magie noire. Et les gobelins ne risquent pas de s'expliquer. Il serait cruel de le moudre de l'histoire. La seule chose à faire, c'est veiller à son confort et rester à l'écart des fidèles. Je comprends ce que vous voulez dire, monsieur. Tant mieux. Je sais ce qui vaut mieux pour Anne et pour Sébastien. Ils sont aussi têtu que mon frère l'était. Surtout Sébastien. Si vous voulez vraiment l'aider, vous devez vous assurer que Sébastien fait ce qu'il doit faire. Pas ce qu'il veut faire. Il n'a aucune idée du mal qu'il pourrait faire s'il n'arrête pas. J'espère que vous retiendrez ce que j'ai dit. Au revoir. Non ! Nananère ! Non, la cape, je la trouve stylée. Par contre, on va se remettre la... Ok. Je trouve que les dizaines sont quand même très modernes pour les caps. C'est ma soeur. Comment vas-tu Sébastien ? Tu viens d'avoir un aperçu de ce que je subis. Je m'excuse pour mon oncle. Je dois avouer que je ne pensais pas qu'il serait aussi en colère. Il est toujours en colère. Il n'a pas cessé de l'être depuis la mort de mes parents. Suite à l'agression d'Anne, ça n'a fait qu'empirer. C'est comme s'il me considérait coupable. Il dit que je suis bien le fils de mon père. Comme s'il s'agissait d'une insulte. Il n'y a que moi qui essaie de l'aider. Lui a simplement abandonné. Anne et ton oncle ont l'air convaincus qu'il n'y a rien à faire qui puisse l'aider. Je refuse de croire ça. La douleur d'Anne n'est pas seulement physique. Ça l'a complètement changé. Ma soeur me manque. Et je vais la faire revenir. Bien, je vais te montrer où ça s'est passé. Mais putain, mais c'est glauque. Eh oui, Ken Demer, je passe avec toi, Sébastien. On ne doit surtout pas les sous-estimer. Tous ces débris que tu vois sont là à cause de ce qui se passe au domaine abandonné. Ils cherchent quelque chose. C'est là-haut, sur ce plateau. Khan a été maudite. Par ici. Ravetouille. Je viens de changer l'apparence de 5 trucs sous tes yeux. Et tu me donnes le conseil de transmoguer les choses ? Oh, stop. Le carreau de l'arbalète du tiroir des fidèles. Contre un charme de bouclier. Avec le lancer. Avec le majeur. Ça me rappelle la fois où j'ai failli tomber d'un chariot à Gringotts. J'étais jeune, faut dire, mais ça n'arriverait pas. Qu'est-ce que c'était ? J'ai l'impression que j'avais vengé ta main. Je suis un gentil, vous inquiétez pas. Arrêtez d'avoir des préjugés sur les sorciers, bande de gnome de merde. Tu puis du slip. Je ne m'arriverai pas. Compris une fois, c'est là. Tu vas traîner. Qu'est-ce que c'est là encore ? Tu vas agresser. Boum, boum, boum. Non, mais vous êtes nombreux quand même. Enfin, genre arrêtez. Je dois admettre qu'il y en avait un peu plus que prévu. J'ai essayé de te prévenir. De la voie survie en veille ? Ces fidèles ont eu ce qu'ils méritaient. Je suis tout à fait d'accord. C'est ici que ça s'est produit. En pleine nuit, on a senti de la fumée. On a pris une dizaine de sorts pour être un expert relancé de caisse. Oui, bien sûr. C'est comme le jeu de Indiana Jones, là. Tant que tu es en face d'un billard et que tu peux jeter des boules, tu as un cible. Elle craignait que quelqu'un soit blessé. Elle s'est retrouvée nez à nez avec une horde de gobelins qui essayait désespérément d'éteindre les flammes. Soudain, une voix glaciale est sortie de nulle part dans la fumée. Les enfants doivent être vus et non entendus. Puis, un éclair aveuglant l'a frappé. Ils ne lui ont même pas laissé le temps de s'enfuir. Leur réaction face à une enfant en balade semble vraiment disproportionnée. Qu'essayait-il de cacher ? C'est ce que j'ai pensé. Il n'y a rien du calibre de Dragon's Dog. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose ici qui pourrait venir découvrir qui a maudit Anne. C'est peut-être le seul moyen de savoir quel type de magie l'a affectée. Cela pourrait m'aider à trouver un remède. Tu as peut-être raison. Les fidèles sont partout, mais ils semblent passer beaucoup de temps ici. Et ils cachent sûrement quelque chose. Et au château de Rockwood, on devrait peut-être aller jeter un oeil ? Je crois que le méchant, c'est Rockwood. On dirait qu'ils ont installé leur camp ici pour une raison précise. Ils ont des tables pour tout. A qui aux crottes de nez ? Ah, si c'est bon, je pouvais faire ça, genre blablabla. Ça me ramène à toutes les pépites, là. À qui appartenait cette maison ? Elle n'a jamais été habitée, à ma connaissance. On dit qu'un professeur de Poudlard a vécu ici. Il y a des siècles de ça. Mais c'est tout ce que je sais. J'ai appris que des sites de fouilles gobelins de ce genre apparaissaient un peu partout. C'est à se demander pourquoi le ministère n'agit pas. Les fidèles de Runrock sont toujours armés et prêts à se battre. Ça vaut peut-être la peine d'étudier. C'est pas du tout intéressant ce que tu racontes. C'est-à-dire que ça manque d'enquête Harry Potter-esque, mais en fait, c'est bon. Ça me rappelle quelque chose. Sébastien, j'ai déjà vu tout ça. Cette maison, ce puits, cette vue. Comment ça ? Quand ? Laisse-moi une minute. C'est cool. Je t'expliquerai ensuite. Sébastien, par ici. Tu penses qu'il a été abîmé par le feu la nuit où Anne a été maudite ? Possible. Mais ça n'a pas l'air d'être un accident. Il y a un mode dans les tableaux, c'est du gilet de Harry Potter, c'est trop bien. Le jeu est satisfaisant, mais très vanilla. C'est vraiment la vibe Poudlard qui carie le truc et malheureusement, ça manque de musique marquante. Elle s'appelait Isidora Morganac. C'était l'un des gardiens. Les gardiens ? Comme au Quidditch ? Et tu as trouvé une pansine dans la bibliothèque ? Je suis perdu. Je réalise que ça fait beaucoup à digérer. Je ne comprends même pas vraiment ce que tout cela signifie. Et non, pas des gardiens de Quidditch. On les appelle des gardiens car ils protègent des connaissances, quelles qu'elles soient. Tout cela est lié au coffre de Grincott. Laisse-moi récapituler. Ranrock et Rockwood en ont après toi parce que tu as trouvé quelque chose à Grincott, où tu as atterri grâce à un port au loin. Et maintenant, tu peux voir des souvenirs laissés par des gardiens ? Oh, et il y a des siècles, cette maison a appartenu à un professeur de Poudlard qui était un gardien. Pas un gardien de Quidditch. Si je ne te connaissais pas, je serais persuadé que tu te moques de moi. Dis comme ça, ça fait beaucoup à digérer, je sais. Le fait est que nous avons tous les deux de bonnes raisons de fouiller cette maison. Toi, pour y trouver des réponses sur le salon, tu as des réponses sur les gardiens. Regarde ça. Vous seriez ? Quelqu'un a mis ça ici pour une raison. En PLS. Est-ce que ça bloque quelque chose ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. C'est vraiment disgracieux, quoi. J'ai pas de vrai DB Cup, là. J'ai dit, heureusement que la webcam n'est pas en 6K. Cache d'escalier et le tout est roulé. Pas besoin de l'humos, toujours jamais. Ils doivent chercher quelque chose de plus important. Je crois que ces extraits proviennent du carnet de voyage d'Isidora. Un extrait du journal d'Isidora. Je devrais le garder. D'Isidora, le chat-malin. Oui, c'était vraiment ça. Tu ne vas pas me croire, mais je peux voir la crypte ? Quoi ? C'est une sorte de rêve éveillé ? Parce que ça m'arrive à moi aussi. Ça peut paraître étrange, mais... En réalité, plus rien de ce que tu me dis ne me surprend. C'est de bonne guerre. Je peux voir la crypte à travers ce mur de pierre, comme à travers une fenêtre. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je t'écoute. Je possède une capacité rare qui me permet de voir les traces de magie ancienne. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais certainement pas à ça. Je savais bien que tu me cachais quelque chose. De la magie ancienne ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas exactement, mais les gardiens disent qu'il s'agit d'une puissante magie qui ne doit être maniée que par quelques privilégiés. Et tu sais l'utiliser ? Je ne sais pas. Mais Fig et moi pensons que Ranrock a trouvé un moyen de maîtriser la puissance de cette magie. Tu es en train de me dire que les gobelins manient peut-être une sorte de magie de sorcier ? C'est ce qu'on essaie de découvrir. Tout ce que je sais. Enfin, tu vois bien qu'ils ont des pouvoirs, genre... Ils ont les mêmes boucliers et tout, genre... On peut se rendre directement dans la crypte à partir d'ici ? Hominis va être sidéré. Tout à fait. Mais il vaut peut-être mieux n'en parler à personne pour l'instant. Même pas à Hominis. Compris. Bien. Passage de magie ancienne, secret et invisible. Nous voilà. Ça me donne envie de retenir mon souffle. Je peux prendre un petit... Un petit... Sneaker, cela. Mais j'ai encore le make-up qui bave pas mal, quoi. Pourquoi cette porte nous mène-t-elle là ? Sébastien, regarde ! Sébastien, regarde ! Sébastien, regarde ! Ouais ! Ouais ! Je m'en ai encore leal. C'est parti ! Pourquoi cacher un triptyque ici ? Réveillon ! Il manque quelque chose. Un message ? Regardons ça de plus près. Lumos. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant ? Un symbole runique. J'ai vu les gardiens utiliser des symboles de ce genre. J'ai réfléchi. Un gardien vivait dans cette maison il y a plusieurs siècles. Et Ranrock et ses fidèles y mènent des recherches. Tu as dit que les gobelins maniaient peut-être une sorte de magie ancienne. Tu penses qu'Anne a été maudite par cette magie ? Rien n'est certain. On en a parlé il y a deux secondes. Je ne pense pas. Même ton daron il dit ça. Je n'ai pas vu de traces de magie ancienne autour de ta sœur. Hum. Très bien. Mais cela ne signifie pas que ce n'est pas de magie ancienne. On ignore tant à ce sujet. C'est vrai. Le triptyque nous apportera peut-être tes réponses. Nous devons découvrir ce que tout cela signifie. Mais pour l'instant je dois aller voir au Minis. Ne t'en fais pas. Je ne lui dirai rien. Est-ce que je t'ai dit qu'apparemment Salazar Serpentard avait un scriptorium secret ici même. À Poudlard. Non. Tu ne m'as rien dit de la sorte. Ça vaut la peine de s'y intéresser. Tu sais où il se trouve ? Aucune idée. Ominis vient d'apprendre son existence. Je te dirai ce que je trouve. Je ne pensais pas que notre visite se déroulerait comme ça. Je suis complètement perdu. Mais je suis content que tu m'aies raconté tout ça. Cette quête secondaire de Mass Effect en mode OZ. Nous nous reverrons. À plus tard. On n'est pas obligé de se revoir. 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 Sous-titrage ST' 501